Bienvenue sur cette nouvelle revue d'actualités et réflexions qui sera la dernière sur cette chaîne. Alors pas de panique, il y en aura d'autres, mais je les publierai sur ma chaîne secondaire. Je vous explique pourquoi tout de suite. Si jamais vous ne voulez pas écouter les explications et passer directement aux actualités, sachez que la vidéo est chapitrée et vous pouvez ainsi passer rapidement au sujet qui vous intéresse. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que je ne vais plus publier sur cette chaîne ? Pour plusieurs raisons. Afin que vous compreniez bien, je vais un peu vous expliquer le mode de fonctionnement de YouTube. Une grande partie du succès d'une chaîne va être sa mise en avant par YouTube. Vous l'avez remarqué, quand vous ouvrez YouTube, il y a certaines vidéos qui vous sont présentées, en rapport avec vos abonnements, mais pas seulement. YouTube n'est pas neutre et il a une ligne éditoriale. Il va ainsi mettre en avant des vidéos qui portent certaines idées plutôt que d'autres. Et vous vous en doutez, les sujets qui vont à contre-courant, comme ces vidéos d'actu, ne sont pas des idées que YouTube apprécie. Après, je sais également que plusieurs abonnés ne sont pas forcément intéressés par ce format. La résultante de tous ces paramètres est que ces vidéos font beaucoup moins de vues. Ce qui ne me pose pas de problème, car en lançant ce format, je savais que c'était réservé à des personnes plus impliquées et plus actives, et que le nombre serait plus restreint. Mais alors, pourquoi arrêter sur cette chaîne ? Eh bien, en fait, c'est tout simplement car ces vidéos d'actualité ont un impact négatif sur les autres vidéos plus classiques, comme celles des apparitions, mariales, des miracles, etc. YouTube n'apprécie pas les irrégularités. Si vous faites des vidéos à 200 000 vues et que vous passez d'un seul coup à 8 000 vues, les algorithmes vont de moins en moins mettre en avant vos nouvelles vidéos. Même des abonnés ne vont plus être tenus au courant des nouvelles vidéos. Et donc, c'est un vrai problème pour la chaîne. Pour résumer, les revues d'actualité et réflexion ont tendance à tirer cette chaîne vers le bas à cause du fonctionnement de YouTube. Pourtant, j'aime beaucoup ce format. Et je trouve qu'il y a de superbes échanges d'idées de votre part. Je souhaite donc bien sûr le continuer. La solution que j'ai trouvée, c'est de publier les futures revues d'actualité sur ma chaîne secondaire. Alors, peut-être n'êtes-vous pas au courant, mais j'ai créé il y a deux ans une chaîne secondaire qui s'appelle Amour et Sagesse. Où des sujets plus spirituels sont abordés. Il y a des réflexions. Et pendant un temps, on avait même mis en place un groupe de prière tous les jeudis. Je compte désormais publier ces revues sur cette chaîne. Donc comme elle n'est pas très connue, je vous invite à vous y abonner pour pouvoir être tenu au courant de la sortie des futures revues d'actualité. Le mieux, c'est de le faire tout de suite, parce que je suis sûr que votre vie est tellement remplie que vous aurez d'autres choses à penser une fois la vidéo terminée. J'ai indiqué en description comment s'abonner à ma chaîne secondaire. J'ai également mis en fin de vidéo un lien vers celle-ci. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez tout compris. Sinon, posez vos questions en commentaire. Je répondrai à tout. On commence par cette nouvelle qui est très attristante et en même temps très révélatrice. De quoi parle cette affaire ? Eh bien, du démontage d'un magnifique calvaire en Loire-Atlantique. Alors, rien d'illégal dans ce démontage, puisque le calvaire était sur un terrain privé. Mais il est emblématique de notre époque. Le précédent propriétaire, dont quatre générations avaient vénéré et respecté ce calvaire, s'est senti insulté de voir le nouveau propriétaire demander cette destruction. La photo que vous voyez n'est pas celle du calvaire, puisqu'il a disparu. Il était reconnu de tous comme un des plus beaux de la région, en pierre bleue de nausée. Ce qui est triste, c'est que personne ne s'est opposé à cela. Indifférence la plus totale. Si c'était le démontage d'un McDonald's, je pense que beaucoup se seraient mobilisés. Bon, je suis un peu taquin. Et encore, je pense être proche de la réalité. Cette actualité doit bien vous faire prendre conscience que le bataille médiatique pour montrer le religieux sous le feu des scandales uniquement et sous la stupidité, il est tellement puissant de nos jours que, dans l'indifférence générale, les plus beaux objets d'art sont détruits. Comme vous l'avez vu, dans de précédentes news, de nombreuses forces sont à l'œuvre pour faire disparaître le passé, l'histoire, les traditions et les moyens de se relier à Dieu. Peut-être qu'à la place de ce magnifique calvaire, il va se construire à un panneau publicitaire. L'un vous incitait à vous souvenir du sacrifice immense de Jésus et améliorer votre vie, alors que l'autre vous pousse à acheter des babioles vous donnant l'illusion de liberté et de bonheur. Si vous analysez cela, vous comprendrez la direction où ces forces souhaitent nous précipiter. En guise de réflexion aujourd'hui, je voulais vous parler de l'utilisation des chiffres. Pas une info ne passe sur les médias sans nous donner des chiffres, des sondages, des données. Et la grande majorité est impressionnée par les chiffres. Ce que je voulais vous mettre en avant, c'est que, sans référence, les chiffres peuvent vous faire croire tout et son contraire. Et ainsi, très facilement vous manipuler. Un exemple pas si lointain pendant la crise sanitaire, qui ne se souvient pas de l'annonce des morts chaque soir à la télévision. Lorsque j'échangeais avec des amis sur ce sujet, ils étaient dans la panique. Aussi, je leur demandais, mais savez-vous combien de personnes meurent par jour ? Combien meurent du cancer ? Combien meurent de rhumes, de grippes, de maladies graves ? En fait, ils n'en savaient rien. Mais ces chiffres annoncés à la télévision les impressionnaient. Du coup, comment savoir si ce que l'on vous présente est grand ou petit, si vous n'avez aucune référence ? Quand je travaillais en entreprise, un de mes managers était actuaire. Et nous avions eu de longues discussions à propos des chiffres, car il savait très bien comment les présenter pour faire aller son audience dans le sens désiré. Et la majorité des médias agit ainsi, en nous bombardant de chiffres, sans nous expliquer comment ces données ont été calculées, ni quelles sont les références. Cela vous paraît peut-être un peu obscur, ou pas assez parlant. Alors prenons un exemple, fictif, mais basé sur le mode de fonctionnement des médias. Imaginez un tout petit village en France, de 11 habitants. Les gens sont plutôt pauvres, et chaque habitant gagne 1000 euros par mois. Ils ont donc des aides de l'État pour les soutenir. Mais j'ai aussi oublié de vous parler du dernier habitant, qui lui est très riche et gagne 100 000 euros par mois. Si l'on fait la moyenne des revenus, voilà ce que cela nous donne. 1000 x 10, plus 100 000, égale 110 000. Ces 110 000 que l'on divise par le nombre d'habitants, donc 11 nous donnent 10 000. Cela veut dire que le salaire moyen des habitants du village est donc de 10 000 euros. Alors imaginez les grands titres des journaux. Quelle honte dans ce village ! Alors que le salaire moyen des habitants est de 10 000 euros, 90% des habitants reçoivent des aides de l'État. Mais comment est-ce possible d'arnaquer ainsi l'État ? C'est lamentable. Rendez-vous compte, 10 000 euros de salaire moyen ! Comment peut-on avoir l'indécence de demander de l'aide avec un tel salaire ? Avec une telle annonce, il y aurait des campagnes de harcèlement sur les réseaux sociaux, des personnes viendraient dégrader les maisons des habitants en réclamant justice. Bref, vous savez comment ça se passe. Et pourtant, 90% des habitants de ce village ne gagnent pas plus de 1 000 euros par mois. Vous pensez que j'exagère avec mon histoire fictive ? Oui, que c'est trop gros, que les gens se rendraient compte d'une telle arnaque. Et pourtant, non. Voulez-vous un exemple répété en boucle sur tous les médias ? Le salaire des hommes supérieur à celui des femmes. Vous l'avez entendu, n'est-ce pas ? Et dans votre tête, c'est une certitude. Les hommes gagnent plus d'argent que les femmes. Il y a une réelle inégalité. C'est une injustice. Qu'il faut réparer. Comme vous le voyez dans cet article de l'INSEE, tout dépend comment on présente les choses. En général, la différence de calcul se fait sur la moyenne des salaires. Donc, comme dans ma précédente histoire, tous les salaires sont pris en compte. Hors contexte. On prend donc aussi dans le calcul le salaire de tous les patrons du CAC 40, qui sont majoritairement des hommes. Ce qui fausse déjà gravement les chiffres. Comme dans mon exemple avec le village aux 10 000 euros de salaire moyen. Car le salaire des patrons du CAC 40 ne se chiffre pas en milliers d'euros, mais en millions. Ensuite, vient le fait que l'on met dans le calcul le travail à mi-temps. Et ces travails à mi-temps sont bien sûr plus importants chez les femmes du fait de la maternité. Bref, tout cela pour vous montrer que les chiffres clamés haut et fort sans plus de précision permettent de tranquillement vous orienter vers une pensée qui vous influence dans vos choix. Sur ce sujet, je vais donner mon exemple professionnel. Depuis que je suis en âge de travailler, j'ai fait différents métiers. J'ai travaillé en usine dans ma jeunesse avec des postes difficiles et dans de grandes entreprises plus tard avec un statut plus élevé. Et je peux vous dire que ces inégalités, je ne les ai pas vues. D'ailleurs, deux tiers de mes managers ont été des femmes. Et je n'étais pas dans un métier où il y avait plus de femmes. Je ne dis pas que je n'ai pas vu d'injustice parfois, mais j'en ai vu autant chez les hommes que chez les femmes. Donc encore une fois, la réalité est différente du monde décrit par les médias. Quelle est la finalité de tout cela ? C'est là que ça devient intéressant. Dans l'exemple que je vous ai pris, vers quoi est dirigée notre pensée ? Bien sûr le fait qu'il existe une injustice. Et donc de mettre en opposition les hommes et les femmes. C'est bien souvent ainsi que vous démasquerez les forces qui cherchent à faire régresser ce monde. Ces forces cherchent à ce que les gens se divisent et s'opposent pour facilement les diriger. C'est toujours ce vieil adage, diviser pour mieux régner. Mais pourquoi changer ? Car ils fonctionnent très bien. Alors la prochaine fois qu'on vous donnera des chiffres qui vous indigneront et vous feront réagir, demandez-vous plutôt comment ils ont été calculés, quelle est la référence en la matière. Bref, ne soyez donc pas contrôlés par l'information, laissez votre intelligence prendre le contrôle. Pour finir, une excellente nouvelle qui a été très peu relayée et pourtant. Peut-être, penserez-vous, pourquoi nous parler de cela ? C'est un phénomène astronomique ou rien d'autre. Vous n'êtes pas convaincus. Alors je vous invite, comme toujours, à lire la Bible. Que se passe-t-il quand Jésus naît ? Une étoile apparaît. Et c'est avec ce signe que les rois mages sont au courant de sa venue. Eh bien, ces aurores boréales roses sont un signe très important. Bien sûr, les matérialistes vous diront que ce ne sont là que des conséquences d'une tempête solaire et de son impact sur le champ magnétique terrestre. Oui, c'est vrai, je ne n'y passe là. Mais c'est un peu comme si je vous parlais de l'amour de la manière suivante. Souvenez-vous, quand vous avez été amoureux, votre vie vous a semblé si belle, si intense. Le monde semblait magnifique, vous étiez inspiré, plein d'énergie, prête à soulever des montagnes. Eh bien, un matérialiste vous aurait expliqué que c'était juste une conséquence de la sécrétion d'hormones dans votre sang et que de plus, c'était un événement banal et inintéressant. Vous comprenez, la différence de point de vue fait toute la différence. Oui, ces exceptionnelles aurores boréales peuvent être vues d'une manière matérialiste, dénuées de sens. Mais si votre vision n'est pas au ras du sol et que votre esprit s'est élevé au-delà de la matière pour contempler la divine création de Dieu, alors vous comprendrez que l'univers n'est pas qu'un amas de particules soumises au hasard, mais qu'au contraire, il est comme un orchestre qui joue une mélodie splendide et que tout a un sens, une raison, même si elle nous échappe bien souvent. Ces manifestations sont une déclaration d'amour que le soleil fait à la terre. Et il y aura des conséquences à tout cela, que les plus sensibles d'entre vous auront déjà ressenti. Le soleil, qui est le symbole du Christ, a communiqué à la terre un message d'une importance capitale sous la forme d'un amour très intense qui s'est manifesté par ces aurores boréales roses. Alors je vous invite à élever votre esprit par la prière, afin de ressentir cet amour divin bien présent, qui sera capable de transformer notre vie. Pas pour construire un monde similaire à celui actuel, où règnent la cupidité, la violence, la misère et la décadence. Non, pour accomplir la volonté de Dieu, pour exprimer ce que Jésus nous a appris, que ton règne vienne. Oui, il est prévu que la volonté de Dieu s'accomplisse, mais cela ne se fera pas autrement que par son expression au travers de nos vies. Chaque jour, chaque instant, nous pouvons agir en travaillant sur nous-mêmes. Vaincre une faiblesse, triompher d'un vice, se relever si l'on a fait des erreurs, cesser d'agir comme un enfant gâté qui réclame toujours aux autres de l'aide et qui fustige si on ne réalise pas ses quatre volontés. Agir et expérimenter au lieu de se plaindre et de ne rien faire. Nourrir le divin en nous par une vie belle, qui ne se soumet pas aux influences néfastes de forces qui veulent nous manipuler pour nous éloigner de ce magnifique projet qu'est l'accomplissement de la volonté divine sur Terre. C'est à la portée de tous, cela se fait au quotidien. Et c'est ainsi que le royaume de Dieu se manifestera. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Amour et Sagesse pour regarder les prochaines revues d'actualité. Je vous souhaite le meilleur.